donc bonjour à tous donc Agnès Bauchet c'est moi qui suis en charge aujourd'hui d'animer ce webinaire avec deux invités que sont Claude Monaladza et Jérémy Fin donc on a voulu en collaboration avec Wellcomer organiser donc à la fin de ce confinement une espèce de revue de la situation autour de la sécurité du contrôle d'accès et de la cyber sécurité donc des organisations et il est vrai que cette situation atypique de crise nous a amené à assister un peu malgré nous finalement à l'accélération des modes de travail en télétravail donc en confinement et des collaborateurs chez eux et ce système ce visage semble vouloir perdurer et donc oui je disais que compte tenu de la situation et de cette accélération il n'y a aucune raison pour que ce mode de fonctionnement s'arrête mais la question justement qui se pose globalement c'est quid de la stratégie de défense des DSI en direction de ce modèle donc premier point donc je vais commencer par présenter Jérémy puisque Claude n'est pas encore arrivé donc Jérémy est le directeur général de Wellcomer donc Wellcomer propose une solution donc de contrôle d'accès des visiteurs et des visiteurs dans les entreprises un modèle relativement original dans le marché puisque c'est un modèle qui repose sur un logiciel en sas et donc là la majorité de l'infrastructure dans le domaine du sas puisque l'on travaille sur une infrastructure cloud la majorité de l'infrastructure on peut dire qu'elle est gérée par par le fournisseur et que si l'on doit parler du client lui il est chargé de veiller à la sécurité des connexions et la sécurité des données donc qui sont dans ces bases voilà donc tout à fait et je crois que Claude est là par téléphone en attendant qu'il puisse se connecter qu'on puisse le voir mais en tout cas il nous a rejoint également parfait donc alors Claude Manalaza est fondateur et manager depuis 2013 d'une entreprise qu'il a qui l'a créé Maxki et donc lui c'est un c'est un spécialiste de l'IT depuis le tout début de sa carrière qu'il a démarré chez chez Bull en Belgique donc Bull n'existe plus aujourd'hui mais c'était une très très grosse structure c'était un on va dire un provider clé à l'époque et de renommée donc son job essentiel chez Maxi c'est d'être consultant et business developer et l'offre majoritaire c'est une offre de contrôle des identités des id et donc de faire en sorte que c'est que ces clients donc puissent avancer sur la sécurisation de leur système et j'ai vu Claude que tu avais également en 2019 créé une autre structure qui est adunéo et adunéo et bien là c'est tout à fait dans le move son modèle consiste à accompagner les entreprises tout au long de leur transformation digitale donc tu as une double une double compétence en termes de sécurité et de transformation des organisations 3.0 voilà donc j'ai fait je crois la présentation des deux invités et pour moi même je j'ai créé donc un cabinet de conseil en 2015 à bg 3d dans lequel donc je je me suis spécialisée donc après 25 ans passés dans des groupes donc dans le conseil en direction des PME du b2b particulièrement et donc je leur dispense des du conseil en intelligence stratégique cyber gouvernance et je suis également dpo donc responsable donc des données personnelles au sein de l'entreprise donc un sujet vaste et à notre sujet d'aujourd'hui la sécurité des infrastructures allo est ce que vous m'entendez voilà oui c'est bon ok c'est bon est ce que tu as entendu la présentation tout à fait tout à fait j'entendais tout mais je ne sais pas pourquoi donc je n'utilisais pas forcément cet outil là de messagerie ou de communication comme j'en ai un paquet mais pas celui là voilà si tu voulais qu'on te voit il ya un lien ce sera comme ça là écoute j'ai la partie dont j'ai mis là aujourd'hui j'arrive pas à voir le lien j'arrive pas à voir l'image donc je préfère commencer comme ça et répondre aux questions là pour éviter de faire vos histoires après ce préambule et cette présentation je vous propose de balayer avec quelques exemples de cyberattaques qui se sont produits donc dans la sphère de cette période de confinement et de Covid et ensuite je poserai des questions à nos deux invités donc Claude et Jérémy et donc vous pourrez donc à ces moments là les interpeller via le chat et l'on pourra lancer la série de questions réponses dans la dans la foulée donc on est parti là il est 14h40 pour un peu moins d'une heure de d'échanges entre nous alors donc c'est important aujourd'hui de considérer que l'on arrive à un momentum c'est mon et c'est mon analyse de des actions de cyberattaques tout azimut sur sur le terreau donc de cette crise Covid 19 puisque donc on est sorti en 2019 justement de d'une guerre économique engagée entre les deux géants américains et chinois pour des raisons quand même essentiellement basée sur la technologie et la technologie là en question c'était essentiellement la 5g et les micro composants donc toute cette démarche de 2019 donc nous a amené à voir une montée en puissance des attaques venant notamment d'équipes structurées d'équipes chinoises en direction d'un certain nombre de structures surtout pour pour accélérer leur leur développement le but le but de la chine c'est c'est d'accélérer les cyberattaques en direction des entreprises qui sont jugées stratégiques dans leur développement et notamment on assiste là à un travail d'orfèvre c'est un travail très technique et très très spécialisé donc ce sont des structures agiles qui s'installent pour des durées très importantes au donc une 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 APT une advanced persistent threat donc ça peut s'installer de quelques semaines jusqu'à plusieurs années au sein d'un système d'information donc il est difficile pour l'entreprise de savoir qu'elle est qu'elle est inféodée installée qui a un cheval de troie et un camp de base dans ces systèmes et le but c'est d'un c'est d'extraire en permanence de la donnée donc et là on est sur des données comme je vous le disais tout à l'heure des données stratégiques des données de de concurrence et de propriété intellectuelle donc ça c'était un peu pour pour situer la la montée en puissance des attaques au sens large et donc une étude de de wave stone qui est parue qui est une agence internationale donc de cybersécurité qui a paru là au mois d'octobre dernier constate que quel que soit le mode d'intrusion il y a à peu près 167 jours comptabilisés pour eux en termes de de d'intrusion et de détection et pour votre information environ 4% selon eux des attaques subies par les entreprises vivent à vise à se renseigner c'est la conclusion de ce que je disais sur les partenaires ou à renforcer des stratégies intrinsèques aux groupes pirates et et il faut du temps pour pour sortir tous 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 ces gens là du système et globalement pour conclure là dessus il faut se débarrasser il faut à peu près une semaine pour se débarrasser d'un d'un ransomware et et un peu plus de 3 d'un 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 virus plus important. Voilà. Et donc, 43% des attaques ont pour objectif des gains financiers et 34% ont pour objectif du vol de données. Ça, ce sont les sources de Wavestone. Et pour conclure sur les références de Wavestone, je dirais qu'il y a 21% en termes de profils d'attaquants, là, particulièrement, 21% des organisations qui sont cybercriminaires ensuite, vous avez 26% de groupes qui sont des attaquants dont le profil que j'ai décrit tout à l'heure comme étant des attaquants au service d'entreprises concurrentes ou d'État et puis, le reste, les 26% de criminels qui sont des mafieux ou des individus isolés et j'attire quand même votre attention sur 8% qui constituent en interne un risque important qui peut être lié à des collaborateurs qui sont partis en mauvais terme ou tout simplement qui, pour des raisons diverses, extraient eux-mêmes et distribuent des données internes à l'entreprise. Donc, voilà pour ce préambule en termes d'attaque. Quelques exemples. Je vous en ai mis deux dans le fil d'actualité parce qu'ils sont complètement corrélés à l'activité de nos deux invités. Donc, pour Claude, notamment, c'est une attaque qui concerne les salariés de l'aéroport de San Francisco. Ça s'est passé donc là au mois de mars 2020. Et ce sont les IDs de connexion des collaborateurs qui ont été subtilisés vraisemblablement via l'usage de systèmes, de devices des collaborateurs en propre. Donc, on peut appeler ça biode. Et donc, ça a permis une injection de codes malveillants. Donc, ça, c'est le premier point illustrant l'activité de Claude. Et le deuxième point illustrant l'activité de Wellcomer, c'est là les services administratifs du Grand Est. Donc, au début de la pandémie, Grand Est de la France ont également subi une grosse attaque. Donc, là, c'est plusieurs régions. Donc, ça va de Champagne-Ardenne jusqu'à Strasbourg, Nancy, etc. Et là, 4 000 employés des services publics se sont vus... Donc, se sont vus... Non, 7 500, pardon. Agents publics se sont vus séquestrer, notamment leurs identifiants. Et les badges d'accès ont été complètement invalidés. Donc, ça, c'est un point important également. C'est comment on sécurise les accès. Et puis, je vous donne pour le fun quelques autres attaques, notamment en pleine pandémie. Donc, un dimanche, un week-end, on a vu l'APHP de Paris qui regroupe 39 hôpitaux sur l'Île-de-France et l'ensemble de la France. En pleine crise, donc, notamment là, d'organisation, eh bien, s'est fait bloquer son système. Et les mails et les outils de travail ont été bloqués pendant plusieurs heures. Et là, on a pu rétablir quand même le système assez rapidement. Le système de... Le ministère de la Santé américain, aussi, pendant la même période, a été victime le 15 mars d'une attaque par déni de service. Et là, finalement, le but, c'était d'envoyer des messages, je pense, à l'organisme américain qui avait pris... Les États-Unis ont pris beaucoup de retard dans la mise en place de stratégies de réponses à la crise. Voilà. La Nouvelle-Orléans, aussi, donc, comme on le voit de plus en plus, d'ailleurs, on a vu aussi la ville de Marseille, au début de la crise, invalidée par des attaques du même niveau que la région Grand Est. Mais les États-Unis et les autres pays ne sont pas en reste, puisque, oui, la Nouvelle-Orléans a été attaquée par un ronçonciel à la fin 2019 et là, complètement invalidée pendant plusieurs semaines. Donc, plus rien ne fonctionne dans le système administratif de la métropole. Donc, voilà, je pourrais passer les exemples. Il y en a des tas. Et le dernier, encore une fois, pour le fun, parce que c'est toujours assez rigolo de voir, entre guillemets, la diversité des attaques. Le journal, ici en France, Le Figaro, le journal, enfin, le groupe Le Figaro a été attaqué à la fin de la semaine dernière, vraisemblablement. C'est une information qui a été communiquée par le journal Le Monde, pas confirmée d'emblée par Le Figaro lui-même. Et là, ça, c'est assez grave. Donc, on a 42 000 abonnés journalistes dont les données personnelles ont été dérobées. Et là, ça représente 7,4 milliards de fichiers. Donc, vous voyez, le périmètre de la menace est assez large. Et ça nous ramène immédiatement donc à ma première question, donc à nos invités dans le cadre de cette conférence. Donc, ma première question ira à Claude. et ça concerne donc le télétravail. Donc, sur le site Claude de l'entreprise ou un mode confinement pour le télétravail, la procédure d'authentification est capitale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton actualité et globalement sur ce thème ? Claude ? Est-ce que vous m'entendez ? Là, maintenant ? Oui, on entend. Oui ? Ah, c'est étonnant. Parce que ça part, Sandra. Bon, merci pour cette agréable présentation, Agnès. Et bonjour à vous tous. Voilà. Alors, concernant la gestion et l'accès aujourd'hui en mode télétravail, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? On peut distinguer deux grandes catégories de population. On va dire trois grandes catégories de population. Donc, il y a la partie des gens qui doivent se connecter à partir de chez eux et qui doivent accéder au système simple de la société. Ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste à accéder soit à la messagerie, soit à quelques applications qui sont bien identifiées au sein de l'organisation. Donc, ça, aujourd'hui, en télétravail, c'est relativement bien ficelé et ça fonctionne relativement bien. Donc, toutes les organisations dignes de ce nom, aujourd'hui, ont mis en place ce qu'on appelle un système de single sign-on, c'est-à-dire qui permet de s'identifier avec un identifiant, un password, et peuvent accéder à leur système d'information. Si ce sont des sociétés qui sont, je dirais, bien sécurisées, le password qui est transmis par l'utilisateur pour accéder aux ressources de la société est, bien entendu, pas le vrai password. C'est-à-dire que s'il y a un hacker ou quelqu'un qui essaie de récupérer, le password qui est envoyé sur le réseau ne sera pas le bon password. Donc, c'est une première protection. Ça, c'est pour les populations, je dirais, simples, administratives, qui doivent accéder aux données. Après, on a une population, on a des gens qui doivent intervenir sur les logiciels, sur la partie, pas critique, mais qui doivent faire des travaux sur des applications, sur des traitements bien particuliers. Là, de nouveau, le même principe est mis en œuvre et les gens peuvent travailler en remote et faire de la télémaintenance sans aucun souci. Pour autant que, bien entendu, ce que je viens de citer précédemment est implémenté. La dernière population qui, elle, n'a plus du tout accès à ce monde-là, donc, ce sont toutes les personnes qui ont un rôle de gestionnaire ou d'administration pointue. Donc, on reprend dans cette liste-là, bien entendu, les informaticiens, mais une partie des informaticiens qui sont, eux, amenés à modifier les serveurs, à devoir donner des permissions. Toute cette population-là, aujourd'hui, sauf si elle est bien identifiée, bien connue, ne peut faire aucune intervention sur les serveurs ou sur les machines en phase de télétravail, aujourd'hui. Donc, la seule intervention qu'elles peuvent faire, c'est par dérogation, c'est de devoir se déplacer et d'aller sur le site où se trouvent les serveurs ou les machines pour pouvoir intervenir. Voilà, donc ça, il y a trois grandes populations qui, aujourd'hui, peuvent, je dirais, deux grandes populations qui peuvent travailler en télétravail et une autre partie qui, aujourd'hui, n'est pas du tout autorisée. Ce type de personnes qui ne peuvent pas accéder aux données en reboot sont réservées aux ingénieurs systèmes, aux ingénieurs réseau, à toutes celles qui touchent à la partie réseau, donc, et ce genre de politique, aujourd'hui, est déployée dans les banques, dans les grandes structures. Donc, ça, c'est, aujourd'hui, voilà comment ça fonctionne. Donc, tous ceux qui ont la capacité ou la possibilité, aujourd'hui, de se connecter en télétravail, c'est qu'elles n'accèdent pas à des données stratégiques et si elles devaient accéder à des données stratégiques, dans ce cas-là, il y a malgré tout un système. On ose espérer que ces sociétés-là ont mis en place un système d'authentification forte. Ça va ? J'ai introduit le mot d'authentification forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, c'est que lorsque vous allez vous connecter, vous avez votre identifiant, qu'elle soit une adresse mail, soit un code que votre société vous aura transmis, suivi d'un password. Le password n'est pas forcément le password que je vous expliquais tout à l'heure, qui est introduit, n'est pas forcément le vrai password qui va être envoyé au serveur, aux applications. Et puis, vous avez un deuxième niveau qui intervient, ce qu'on appelle l'authentification forte. L'authentification forte, peut-être, un ensemble de solutions qui peut aller de la biométrie en passant par un smartphone dans lequel on envoie un code. Donc, il y a aujourd'hui pratiquement une dizaine de solutions technologiques qui sont déployées selon les activités, selon les choix. Donc, comme Agnès l'a bien introduit, je travaille aussi sur la Belgique pour vous donner un exemple. Donc, dans le secteur hospitalier où on sécurise les applications, lorsque les infirmières ou les infirmiers doivent s'authentifier, donc, il y a une double authentification. Il y a une authentification qui se fait par un badge qui est en contact left, c'est-à-dire que sur les PC ou bien chez eux, ils peuvent se connecter avec ce badge. Mais avant d'introduire le badge, il y a la carte d'identité qui est demandée dans le lecteur. La carte d'identité étant, elle, unique, il faut savoir qu'en Belgique, la carte d'identité est une carte d'identité en format bancaire. Celle-ci dispose d'une clé PKI dessus et ce code-là qui est repris, qui permet de s'authentifier et d'accéder aux applications, ce qui donne quand même une relative sécurisation en matière d'accès aux services. Voilà. Allô ? En France, on n'a pas ce système déployé sur les sites ? Si, alors en France, il y a bien sûr que si, en France, il y a bon nombre pour donner en matière de sécurité, aujourd'hui, le niveau le plus extrême, je dirais, qui est utilisé en matière de sécurité, aujourd'hui, ce sont les salles de marché. Donc, il faut savoir que les salles de marché, elles, mettent à disposition pour leurs gambistes vraiment des systèmes d'authentification très forts. pourquoi ? C'est pour empêcher que lorsque un gambiste doit lancer une opération financière, son voisin qui se trouve à côté ou juste le temps qu'il aille aux toilettes puisse exécuter un ordre ou faire une opération malveillante, on veut identifier qu'elle est la dernière personne qui a effectué l'opération financière. Et pour ce faire, aujourd'hui, soit les lecteurs à base de lecture de l'IRIS se font, sinon c'est tout simplement un lecteur qui permet de lire le doigt de la main, non plus l'empreinte digitale, mais d'analyser les veines du doigt et donner l'autorisation pour effectuer la transaction. Donc ça, c'est le degré aujourd'hui le plus élevé et qui peut être associé, bien entendu, à un code supplémentaire si on a besoin de faire ça. Donc, sans aller si loin, bon nombre de sociétés aujourd'hui, comme Airbus, les grandes sociétés ou des sociétés moines, mettent des solutions de ce que l'on appelle du single sign-on. Donc, c'est-à-dire que j'introduis un peu ce terme de single sign-on. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque vous allez vous authentifier, le password qui est généré, que l'on vous communique, ce n'est pas du tout le password qui est envoyé vers le serveur et qui va vous donner l'autorisation de vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté, les administrateurs de la société, les responsables de la société vont définir un périmètre sur lequel vous aurez l'autorisation de vous connecter. Voilà. La granularité dans ce genre de solution, elle peut descendre à, si vous avez une application comptable ou une application SAP ou ressources humaines, vous pouvez dire que, selon le profil que vous avez en tant qu'utilisateur que vous êtes, vous ne pouvez visualiser que les éléments que votre hiérarchie ou votre travail nécessitent de visualiser. Et donc, je disais, effectivement, dans ces quelques minutes, on voit bien qu'il y a une notion importante qui intervient aujourd'hui en termes de sûreté et des systèmes d'information, c'est la notion de clusterisation. Donc, on est capable, déjà depuis longtemps, mais là, c'est de plus en plus net, dans ton discours, Claude, on est capable d'isoler des fonctions et des individus pour mieux sécuriser. Tout à fait. Tout à fait. Alors, cette partie d'isolation d'individus et fonctions, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'identité. Donc, la gestion de l'identité au sein d'une entreprise, c'est-à-dire, c'est lorsque l'employé rejoint la structure ou l'organisation, les départements des ressources humaines vont allouer à cette personne un certain nombre de, je cherche le mot en français, je connais le mot en anglais, c'est « credential », un certain nombre de droits. Et ces droits vont être alloués soit de manière automatique au travers d'un outil, c'est-à-dire que les ressources humaines vont enregistrer la personne sur base du profil de la fonction dans la société, cette personne va recevoir un certain nombre de droits. Et à partir de ce droit va suivre la vie de l'individu jusqu'à son début, jusqu'à sa sortie ou jusqu'à sa mort. Ça dépend. Donc, c'est-à-dire que les droits qui ont été alloués, lorsque la personne va changer de département ou va effectuer une nouvelle fonction, ces droits seront réadaptés selon sa nouvelle activité et seront validés, bien entendu, par le responsable hiérarchique de l'ancienne organisation ou du nouveau département. Donc, ça va suivre de manière automatique le suivi de l'individu jusqu'à sa résiliation de tous ses droits et de tous ses accès s'il quitte la société. En un clic, on est certain que tous les accès, toutes les applications auxquelles l'individu avait droit peuvent se faire. Alors, ce genre de mécanisme aujourd'hui n'est faisable qu'à partir du moment où effectivement la société ou la structure dispose quelques éléments, ce qu'on appelle un annuaire. Donc, il faut savoir que pour pouvoir faire ceci, chaque société possède un annuaire. Donc, il y a différents types d'annuaire qui existent au monde. Donc, il y a des annuaires qui sont en open source, il y a des annuaires Microsoft. Que font les logiciels actuels ? Ils se connectent sur ces annuaires en parallèle, vont vérifier les droits initiaux et au fur et à mesure qu'il y a des modifications, vont modifier ces annuaires de telle sorte que le cycle de vie ou les permissions de la personne soient toujours maintenus et mis à jour. Voilà. Très bien. Donc, on est véritablement dans ce qu'est aussi ton deuxième métier, dans ta deuxième entreprise, c'est l'accompagnement à la transformation digitale de l'entreprise, c'est la DRH. Oui. Donc là, ce que nous faisons, c'est que, une chose prémondiale, ce que les gens oublient toujours, donc les gens, donc on a deux types de solutions. Donc, lorsque l'on met une solution, ce qu'on appelle single sign-on, vous avez peut-être entendu ce mot, c'est la gestion des identités et des accès. Donc, la gestion des accès, c'est une solution qui est relativement facile à mettre en œuvre parce qu'elle a l'avantage d'être visible auprès des utilisateurs, auprès du management. on voit qu'on voit qu'on se sent en sécurité. Donc, qu'est-ce que l'on va gérer ? On va gérer tout simplement l'accès aux ressources de la société. Mais lorsque l'on a accédé aux ressources de la société, après, il y a la partie du cycle de vie. Alors, le cycle de vie de l'utilisateur, cette partie-là est beaucoup plus complexe parce qu'avant de mettre cette solution-là, elle nécessite auparavant, tout simplement, je vais utiliser un mot simple, un inventaire et de définir le rôle des différents profils au sein de l'organisation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre des catégories. Je vais revenir dans le secteur médical puisque c'est facile. Les inférieurs, par exemple, on va leur définir un profil type d'infirmière. Donc, définir un profil type d'infirmière, c'est-à-dire, en interne, à quoi l'infirmière a-t-il droit ou à quoi l'infirmier a-t-il droit en termes de ressources. Voilà. Quelle est son autorité supérieure, quelle est son autorité parallèle. Donc, cette partie-là qui est en amont, c'est une partie qui ne nécessite pas de sécurité mais qui nécessite tout simplement une sorte d'audit de bien structurer en amont les fonctions et les rôles de tout un chacun. Et lorsque l'on a défini les rôles de tout un chacun, à ce moment-là, on va paramétrer l'outil. Et tous les outils de sécurité ou de gestion d'identité fonctionnent de la même manière. Donc, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette partie-là est souvent effectuée par les départements informatiques qui veulent garder la main. Donc, il faut savoir que les informaticiens sont des gens qui veulent garder à tout prix la main mais ne connaissent pas forcément le processus métier. Donc, ce que je dis auparavant, c'est qu'il y a une étude processus métier. Lorsque l'on a défini les règles, les droits de tout à chacun, à ce moment-là, on peut se permettre de configurer le processus métier et pour les clients de choisir la solution qui correspond le plus à leurs besoins. Très bien. Écoutez, c'est très clair, c'est très, très clair, très précis et ça nous donne une situation de ce qu'est le contrôle des identités aujourd'hui. Donc, au travers de cette période difficile où on a pu voir donc le risque porté jusqu'au collaborateur. Donc, c'était bien de recentrer sur ce sujet. Et Claude, toujours pour toi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les nouvelles capacités et sécurité du cloud pour les années qui viennent parce que on voit qu'il y a dans une étude de Gartner de cette année une diminution des investissements en matière de data center. L'étude montre qu'il y a moins 4% d'investissement donc des entreprises en direction donc de l'hébergement, pour l'hébergement de leurs données vers les data centers et une augmentation bien évidemment donc en contrepartie de l'usage du cloud et le cloud représentera selon eux en 2024 61% des dépenses Oui tout à fait donc là il y a une explication il y a un phénomène qui est en route et il y a une explication rationnelle je dirais par rapport à ça donc à l'état d'abord c'est un facteur humain avant toute chose il y a un facteur économique mais aussi un facteur humain donc le premier pour moi je considère que c'est plus un facteur humain qu'économique le facteur humain vous devez savoir que pour pouvoir gérer des serveurs et pour pouvoir gérer un ensemble de machines chez n'importe quel client ou chez n'importe quelle société il faut des ressources malheureusement le nombre d'informaticiens aujourd'hui ou de ressources en tant qu'ingénieur système n'est pas suffisant sur la terre aujourd'hui donc que ce soit en Belgique en France ensuite donc on manque de ressources donc on se retrouve à des situations où des sociétés qui avaient investi dans du matériel dans des solutions se retrouvent avec des outils dont ils n'ont plus la capacité de pouvoir gérer en interne parce qu'ils n'ont plus les ressources pourquoi ils n'ont plus les ressources parce qu'il n'y a pas de classé d'informaticien comme je viens de le dire la deuxième aussi c'est un phénomène qui est propre à notre métier il y a une surenchère énorme concernant la prestation et les salaires qui veut dire qu'après un certain temps les sociétés ne sont plus ou moins en mesure de se payer des ingénieurs systèmes pour pouvoir le faire mais bon malgré tout on en a besoin le deuxième point c'est qu'une infrastructure ça nécessite un certain nombre de pourquoi on va dans le cloud tout simplement parce que quand vous avez des serveurs il faut faire des sauvegardes il faut acheter un certain nombre d'outils qui permettent d'assurer l'intégrité et la continuité des activités au sein de l'entreprise c'est des investissements aussi économiques assez conséquents en plus des ressources et qui demandent aussi un savoir-faire alors toute cette partie-là bien entendu les grands éditeurs de ce monde ont trouvé une opportunité d'apporter une réponse à la douleur de chacun des clients en leur disant venez mettre nos données dans le cloud effectivement mettre les données dans le cloud grâce à une technologie qui s'appelle la virtualisation ça a permis de mettre à disposition des ressources tant en machine tant au niveau stockage que performance donc c'est-à-dire qu'on peut dynamiquement augmenter la puissance des serveurs ou la diminuer avoir un système de tarification qui fonctionne comme cela et aussi bien entendu mettre en place des solutions de sécurisation alors les solutions de sécurisation aujourd'hui donc tout logiciel de sécurisation aujourd'hui qui est moderne utilise des technologies qui permettent d'accéder ces informations au travers du web comment elles fonctionnent donc je ne veux pas rentrer profondément dans un détail technique mais c'est ce qu'on appelle une connexion reverse proxy donc c'est-à-dire de nouveau on va identifier un utilisateur mais lorsque l'utilisateur va se connecter l'adresse l'adresse IP du serveur qui est connu de l'extérieur n'est pas la bonne idresse IP sur laquelle la personne va se connecter ce qui veut dire que tous les hackers ou toutes les personnes qui veulent accéder ne savent pas vers où et rerouter l'information pour pouvoir se connecter associé à ceci aussi on peut installer des solutions bien dans tout ce qui se fait on peut rajouter de l'authentification forte donc je rappelle l'authentification forte c'est-à-dire en plus de l'identifiant et du password on peut redemander un deuxième code d'accès qui peut être sur smartphone qui peut être une carte qui peut être un message SMS voilà très bien c'est très très clair c'est très très clair tout ça et donc en conclusion sur cette partie tu penses que dans les temps qui viennent il va y avoir une augmentation des démarches alors il va y avoir une augmentation vraisemblablement aujourd'hui si on regarde d'une manière assez simple aujourd'hui donc chez Microsoft qui est quand même Microsoft a initié à peu près il y a j'ai peur de j'ai peur de dire des bêtises mais à mon avis il y a une dizaine d'années Microsoft a initié la possibilité de disposer d'un compte pour sa messagerie dans le cloud moyennant un paiement mensuel ou un paiement annuel je me rappelle à l'époque peu de gens étaient favorables à cette solution parce que ne la croyaient pas aujourd'hui quand on regarde la majorité des sociétés qui sont sur le marché je pense que 60% voire même plus ont migré vers une solution Office 365 dans le cloud et vraisemblablement à moyen terme si ce n'est pas chez Microsoft ça sera chez un autre éditeur ça sera chez Google vraisemblablement ou chez Apple vraisemblablement les gens se retrouveront à avoir leurs données et leurs accès chez des hébergeurs voilà là on rend ça peut effectivement ça porte un certain nombre de difficultés un certain nombre de règles parce qu'effectivement vos données vous ne les maîtrisez plus on peut les crypter donc ça c'est ce que je conseille toujours vous pouvez les crypter avec des clés bon voilà c'est une tendance pourquoi aussi cette tendance elle a attiré énormément de gens comme je l'ai dit précédemment mettre en place un système de messagerie par exemple ça nécessite des compétences ça nécessite des moyens matériels à installer lorsque vous allez dans le cloud vous utilisez les ressources qui sont déjà mises à disposition les mises à jour se font automatiquement les sauvegardes se font automatiquement et puis un je dirais un indéniable avantage c'est que lorsque vous êtes dans une société dans un cas vous faites un investissement c'est à dire qu'en termes d'écriture comptable lorsque vous achetez une machine vous êtes obligé soit vous avez effectivement les moyens de la payer immédiatement ce qui n'est pas forcément le cas de bon nombre de clients soit vous la financez cela veut dire que vous avez une dette dans vos chiffres comptables pour un investissement de machines informatiques dans l'autre cas c'est une dépense de location parce que vous allez louer des licences chez Microsoft ou chez Google donc le modèle que Microsoft et tous les autres aujourd'hui poussent bien entendu c'est d'avoir des revenus récurrents le meilleur moyen d'avoir des revenus récurrents c'est d'offrir des services vous payez à la carte et vous payez les ressources que vous utilisez si vous n'avez plus besoin d'utiliser les ressources et bien vous clôturez votre compte ou vous basculez de l'autre côté c'est pour ça que l'émergence du cloud va ne faire que va ne qu'augmenter dans les années qui vont venir puisque l'objectif est vraiment de payer ce que je consomme et si j'en ai plus besoin je supprime ou je change d'opérateur aussi vous pouvez changer de prestataire à la vitesse que vous souhaitez oui c'est tout à fait entrer dans les mœurs et bien entendu c'est entrer dans les mœurs puisque la nouvelle génération je dirais moi ce que j'appelle les Millennium Boys les Millennium Boys aujourd'hui peu utilisent encore un PC donc tous travaillent à partir d'un smartphone donc il faut savoir donc il y a des nouvelles générations 10 nouvelles générations c'est pas pour ça qu'ils sont plus au fait des normes de sécurité aujourd'hui on règle énormément de choses à partir de son smartphone alors pourquoi encore disposer d'avoir encore un PC un certain nombre de choses alors que toutes les applications aujourd'hui tendancent à se transformer en mode apps sur des smartphones voilà ce qui fait que le marché évolue dans ce sens là tout à fait écoute Claude je te remercie pour toutes ces consolidations autour de en termes d'information aujourd'hui effectivement l'entreprise est en permanence en train de revoir ses stratégies elle s'adapte aux technologies et notamment la charte informatique a toujours sa valeur par rapport au point que tu évoquais à savoir est-ce que tout doit être sur smartphone globalement la sûreté prime et là c'est à la direction de l'entreprise je pense de signifier donc les règles d'usage pour éviter de se mettre en risque maximum dans le cadre de la mobilité des collaborateurs donc je te remercie pour ça et maintenant je vais peut-être passer la parole à Jérémy donc Jérémy tu es le directeur général de l'honneur qui comme je le disais tout à l'heure propose des solutions et une solution originale d'accès et d'accès visiteur via un modèle de logiciel en SAS et donc tu me disais dans le cadre de la préparation de cette manifestation que pendant pendant la période de crise on a vu un déplacement des cambriolages bien évidemment ça semble un peu la palissade des maisons et de l'habitat on va dire vers les entreprises qui étaient désertées tu peux nous en dire plus sur cette actualité ? Oui alors merci Agnès alors effectivement chez Wellcomer on est des spécialistes de la gestion des accès puisqu'on fabrique une solution globale de gestion des accès mais contrairement à MaxSky qui est spécialiste des accès logiques des accès applicatifs nous c'est les accès physiques donc effectivement la question est pertinente alors il n'y a pas tout à fait enfin il y a évidemment une recrudescence des tentatives d'intrusion en entreprise mais elle est exactement à mettre en parallèle de la recrudescence des cyberattaques dont vous avez discuté et à laquelle vous avez référé donc on ne va pas dans une entreprise pour voler des biens comme on peut pénétrer dans une résidence on y va pour voler de l'information donc c'est pas du tout la même typologie d'assaillant on n'est pas dans on n'est pas dans du cambriolage on est dans la guerre économique et quelque part c'est une opportunité pour des acteurs de cette guerre économique d'obtenir de l'information qui peut être est plus facilement accessible physiquement que par des voies cyber ou que par des voies logiques parce que justement il y a une veille et une attention plus accrue au système comme les personnes en charge des systèmes et des réseaux sont à l'extérieur donc elles sont d'autant plus concentrées sur la protection de l'entreprise que quelque part elles sentent sa vulnérabilité ce qu'elles ne ressentaient pas forcément lorsqu'elles étaient dans ces murs donc ça c'est un premier point c'est tout simplement que c'est une courbe qui est parfaitement corrélée à celle des cyberattaques le deuxième élément que j'aurais par rapport à cela c'est que évidemment les assaillants s'attaquent en priorité à des entreprises vulnérables donc nous chez Wellcomer on n'est pas en première ligne face aux face aux intrusions physiques parce qu'il y a parfois des agents de sûreté dans des ERP dans des IGH dans des établissements recevant du public dans des immeubles de grande hauteur ou enfin il y a dans tous les cas des postes de sécurité des PC sécurité il y a la télésurveillance et parfois aussi la vidéosurveillance la vidéoprotection donc le contrôle d'accès ça permet surtout en cas de sinistre de de vérifier qui a pu opérer un tel sinistre donc d'avoir accès au passage mais et c'est mon troisième point le contrôle d'accès pose deux questions la première question c'est la question de son niveau de sécurité et la deuxième question c'est la notion d'architecture donc en contrôle d'accès il y a des lecteurs il y a des badges en général les lecteurs peuvent être vandalisés souvent depuis un immeuble à l'extérieur il arrive que des lecteurs soient arrachés mais des assaillants professionnels ne procèdent pas ainsi parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand chose dans les lecteurs que ça se passe derrière la porte et et donc le niveau de sécurité se fait surtout dans le badge or les badges on le sait peuvent être volés peuvent être copiés et évidemment c'est pas une période pendant laquelle ils sont volés parce que les badges des gens sont chez eux et dans le cas de badges démasterialisés par exemple dans le smartphone comme on utilisait son smartphone de la même manière à la maison qu'au bureau il faudrait imaginer que quelqu'un pénètre dans la maison de quelqu'un ce qui évidemment ne se fait pas dans la guerre économique parce qu'on veut être on veut pratiquer ce qui s'appelle l'entrée fine donc il ne laisse pas de traces et et donc le badge en revanche n'est pas volé pendant cette période et il n'est pas non plus perdu parce qu'on est confiné donc on est chez soi on n'est pas à l'extérieur on ne se balade pas avec son badge d'entreprise au supermarché néanmoins le badge peut parfois pour des niveaux de sécurité qu'on appelle CIN cheap identification number c'est un niveau de sécurité de badge basique et bien ils peuvent être copiés donc il suffit qu'un jour à la boulangerie vous ayez pesé votre badge sur le rebord pour payer et qu'un assaillant ait pris la photo de ce badge et zoomé sur le numéro d'identification du badge et les récupérer pour qu'il puisse pénétrer dans l'entreprise avec votre identité et nous il nous arrive assez fréquemment chez Wellcomer en avant-vente de faire la démo face au client on copie son badge et on entre et dans les logs d'accès il y a son nom qui apparaît donc voilà ça c'est le premier point être vigilant peut-être penser à l'après-crise à augmenter le niveau de sécurité évidemment le niveau le plus élevé c'est sans doute le smartphone parce qu'on se rend compte immédiatement qu'on n'a pas son smartphone sur toi sur soi donc on peut le désactiver à distance la DSI peut le tracer peut faire ce qu'elle veut avec alors qu'un badge on se dit ah j'ai dû l'oublier sur ma table de chevet et je verrai ce soir et ça laisse toute une journée à l'assaillant pour en faire ce qu'il veut ça c'est le point sur les badges et mon dernier point donc sur la partie contrôle d'accès en tout cas ce qui pour moi va faire partie du plan d'action des DSI pendant la post-crise Covid c'est la dimension architecture du contrôle d'accès donc aujourd'hui le design pattern le schéma de conception le plus répandu dans le contrôle d'accès c'est celui d'un schéma en étoile où on a une armoire de centrale de porte qui s'appelle des UTL et si on accède à cette armoire et qu'on coupe le courant ça ouvre toutes les portes et ça c'est pas acceptable quand l'entreprise est vide parce que potentiellement quelqu'un qui aurait pénétré dans l'entreprise par voie par exemple de copie d'un badge non sécurisé d'un badge basique va pouvoir ouvrir toutes les portes si tant est qu'il sache où se trouve cette armoire d'UTL donc l'ANSI a publié en mars donc je pense que c'était indépendant de la crise mais ça tombe très bien des recommandations à un livre blanc donc l'ANSI c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information et l'ANSI a publié des recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique et de vidéoprotection donc chez Wellcomer pour vous en faciliter la lecture ça fait 84 pages notre collègue Corentin vous en a fait une synthèse d'une page avec l'aide de Julie qui a organisé la logistique de ce webinar et que je remercie et donc je vous passe cette synthèse sur le chat et ça me permet Agnès de te dire que j'ai terminé de répondre à ta question j'espère que je n'ai pas été trop long super super donc ma prochaine question tournait justement autour de l'organisation le rapport de Wellcomer avec l'organisation de l'entreprise là aujourd'hui maintenant c'est à dire les veilles aux veilles de la reprise du retour des collaborateurs sur le site il est vrai qu'il y a une certaine appréhension comme on peut l'imaginer d'un certain nombre de collaborateurs par rapport au risque encouru au risque d'inter comment dirais-je d'échange viral on va dire donc il y a un certain stress et quant à se retrouver avec d'autres collègues comme ça pendant toute une journée donc il y a des tas de stratégies qui peuvent prévaloir dans ces moments-là donc est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur des projets récemment sans les déflorer avec l'organisation de certains de vos clients pour préparer ce retour du collaborateur en toute sécurité alors oui évidemment le contrôle d'accès est vraiment en première ligne des solutions prévues par les directions de la sûreté les directions immobilières et les DSI pour envisager le reconfinement je donne quelques exemples déjà en termes de mode d'accès donc j'ai parlé du badge et du smartphone mais évidemment le mode outre le smartphone couplé à un mécanisme d'ouverture automatique type groupe mécanisé pour ne pas avoir touché aux portes le mode d'accès qui est vraiment en vogue pour les accès extérieurs donc plutôt pour les visiteurs c'est le QR code évidemment parce que le QR code est sans contact donc il n'y a pas d'échange bactériologique donc les équipes enfin les directions immobilières se disent que quand un visiteur va se présenter à l'accueil et qu'on va lui donner un badge il va dire qui a eu mon badge avant moi est-ce qu'il a été etc il ne va pas vouloir prendre le badge donc la façon de faire en sorte que le client veuille bien entrer dans la tour pour faire la réunion c'est de mettre des lecteurs de QR code sur les PNG sur les portillons non gardiennés donc les portiques et tout simplement quand le visiteur se présentera son identité sera vérifiée à la réception comme d'habitude et dès lors que l'accueil validera que le visiteur est bien la personne attendue il recevra par email un QR code qu'il présentera sur le lecteur qui est sur le PNG il pourra accéder aux zones sécurisées éventuellement à la salle de réunion à laquelle il a besoin d'accéder donc ça convient bien le QR code n'est pas un système hyper sécurisé donc il convient bien à des configurations de droits d'accès temporaires donc pour des événements de la petite réunion à deux aux grands événements type assemblée générale donc ça c'est pour la partie mode d'accès alors ensuite on est extrêmement sollicité sur la question des parcours des parcours d'accès donc on a des clients des plus petits aux plus grands qui nous demandent déjà pendant la phase de confinement ils nous avaient déjà sollicité pour suspendre les accès donc en disant moi j'ai pas le droit d'ouvrir donc pour être sûr que seuls ceux qui ont vraiment besoin d'accéder aux lieux fassent la démarche de me le demander et bien j'ai suspendu tous les accès donc ça c'est une des choses que Wellcomer permet et au-delà de cela il y a la notion de zone on peut taguer des zones taguer des groupes on peut faire en sorte qu'une équipe ne croise pas l'autre on peut créer des parcours d'accès spécifiques par exemple utiliser ce qui était avant les sorties de secours pour en faire des entrées pour certaines équipes et utiliser l'entrée principale pour d'autres équipes à ce titre j'ai si tu le permets Agnès j'ai Tristan de notre équipe Marcom qui a préparé une petite vidéo pour illustrer ce que peut être quelque part la création de zones bactériologiquement sécurisées où seules des personnes d'un même département l'idée c'est que les gens se croisent le moins possible et si tu le permets je voudrais projeter cette vidéo je pense que tout le monde sera d'accord pour qu'il y ait un peu de mouvement dans ce web Inar impeccable alors je on te laisse agir voilà est-ce que tout le monde voit mon écran oui alors c'est parti solution Covid-19 avec Wellcomer Camille manager chez HR Corp se rend sur son lieu de travail en entreprise une fois dans le hall elle s'apprête à prendre l'ascenseur pour monter au 5ème elle appuie sur le 5 pour rejoindre son collègue Paul à l'étage des commerciaux mais ça ne fonctionne pas il téléphone à Julien des services généraux bonjour Julien je t'appelle car je n'arrive pas à accéder au 5ème étage depuis l'ascenseur bonjour Camille effectivement pour des raisons de sécurité liées à la crise sanitaire Covid-19 tu n'es autorisé à accéder aux espaces essentiels à la réalisation de ton travail des zones ont été créées afin que les différents départements se croisent le moins possible les visites non nécessaires sont donc désormais interdites sauf invitation express de la part de Paul je t'invite à l'appeler directement si tu souhaites t'adresser à lui merci Julien je vais faire attention et prendre connaissance des accès qui me sont autorisés pour Paul je vais l'appeler directement depuis mon bureau c'est très précis c'est très précis très pragmatique on voit bien que le collaborateur est guidé dans sa démarche absolument donc ça c'est mon deuxième point c'est la notion de zone qui apparaît de plus en plus et on ne sait pas si elle va persister ou pas mais en tout cas quelque part on considère deux zones comme deux sites différents quasiment de l'entreprise et il faudrait pouvoir considérer deux points d'accès comme déjà deux sites donc c'est le cas dans la conception du système welcomer et donc le troisième point que je voulais évoquer par rapport à tout cela c'est la question de la densité donc les entreprises on l'a vu avec Camille qui voulait aller voir Paul Julien des services généraux l'oblige à réfléchir à la nécessité absolue d'aller voir Paul pour discuter du sujet dont elle a besoin de discuter et donc les entreprises se posent cette question à beaucoup plus grand d'échelle en se demandant si de la même manière qu'il leur est demandé de réfléchir avant de sortir de chez eux et bien leurs salariés non pas en mode vis-à-vis de l'entreprise ne doivent pas aussi réfléchir avant de se dire qu'ils vont aller au bureau donc c'est bien adapté à la phase de déconfinement donc qui sera progressive ainsi qu'on l'a comprise et donc l'idée c'est qu'une entreprise puisse bloquer les accès lorsqu'elle estimera que le nombre de personnes par mètre carré Sean ou mètre carré de bureau peu importe aura atteint son plafond et donc on voit de plus en plus d'entreprises mettre en place des systèmes de réservation donc qu'ils soient en utilisant les calendriers existants de l'entreprise ou en utilisant des logiciels spécialisés donc des systèmes de réservation des ressources immobilières et le contrôle d'accès permet de fournir l'information de l'existence d'un passage ou non et donc d'alimenter derrière des tableaux de bord sur les personnes qui effectivement sont présentes ou non donc ça va comme dans les parkings de mall pardon de centres commerciaux jusqu'à un affichage du nombre de personnes présentes dans le bâtiment donc qui est physique mais qui est aussi digital c'est à dire qui est dans l'intranet de l'entreprise donc dans les outils de collaboration des personnes qui sont également en télétravail voilà un peu les trois volets de l'intervention du contrôle d'accès physique et non pas logique en face de déconfinement donc il y a pas mal d'actualités finalement chez Wellcomer dans ce contexte ben alors on a la chance enfin il n'y a personne évidemment enfin une crise sanitaire il y a des il y a des il y a des nouvelles qui pourraient pas être pires il y a tout ce qu'on veut donc on enfin l'actualité est un peu est un peu forcée mais en tout cas on cherche les solutions pour accompagner nos clients dans le retour de leur population au travail et ce retour étant progressif on essaye de les aider à encadrer avec des process cette quelque part cette repopulation des bureaux oui j'ai une question de Yare qui revient sur l'usage du smartphone et qui s'interroge quant à la connexion permanente du distance du smartphone donc et il considère que ça occasionne en tout cas la montée la montée d'un cran du plus risque donc est-ce que tu peux donc en dire plus par rapport au clonage donc des au-delà des badges mais des des systèmes de smartphones ou pas c'est sa question donc je vous la retransmets alors je suis pas sûr de l'avoir bien compris donc sur le smartphone alors le smartphone selon nous est dix fois plus sécurisé qu'un badge parce que ça veut pas dire qu'un mobile est connecté en permanence qu'il va pouvoir ouvrir en permanence déjà dans le cas d'accès temporaire et bien la plage d'accès est restreinte et donc on n'imagine pas qu'un hacker depuis depuis déjà c'est très compliqué d'hacker un smartphone notamment parce qu'il y a les protections des des éditeurs des OS des smartphones donc Google et Apple principalement pour ne pas les nommer même s'il y a des forks des oxygènes etc mais je vais me concentrer sur les deux principaux et donc on a bien vu avec par exemple un attentat qui avait eu lieu en Californie que l'état de Californie avait et le FBI avait fait pression sur Apple pour que Apple autorise l'accès à l'iPhone de ce de ce terroriste et Apple n'avait pas fait le nécessaire pour ouvrir la boîte noire qui aurait éventuellement permis de reproduire la clé privée de cryptage de ce téléphone donc le smartphone encapsule un niveau de sécurité par rapport à un simple badge qui est un device physique qui n'a rien à voir parce que pour pouvoir accéder à un smartphone je ne sais pas je ne sais pas yarrer ce que vous avez mais vous avez soit un soit un mot de passe à établir soit une empreinte à donner soit un visage à reproduire et donc l'assaillant va devoir utiliser votre visage ou votre empreinte digitale ou connaître votre code donc déjà ça crée une première barrière physique alors qu'un badge ça se subtilise discrètement éventuellement ça se remet même dans votre portefeuille le temps de la séance de cinéma donc un smartphone il pourrait éventuellement vous subtiliser le smartphone mais arriver devant la porte et bien ce serait une autre histoire il faudrait savoir où aller dans le smartphone il faudrait que vous ayez les droits pour cette période donnée donc voilà je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a une on a une infographie que je vais vous pousser sur le chat je vais aller la chercher mais selon nous le smartphone par rapport à des badges sécurisés on est dans des niveaux x10 en termes de sécurité mais évidemment évidemment il n'y a pas de sécurité absolue et surtout les failles elles ne sont pas seulement technologiques elles sont parfois humaines et donc quel que soit quelque part le mode d'accès la faille humaine elle est dans un manque de sensibilisation au risque inhérent au fait d'opérer sur un lieu où il y a de l'information qui a de la valeur tout à fait et bien nous arrivons au terme de cette heure de webinaire qui donc grâce à Claude et Jérémy a pris tout cet intérêt en fait de l'actualité et de confirmation des actualités technologiques sur la base du cloud computing et de son évolution donc via les systèmes d'identification via le contrôle d'accès physique donc je vous remercie infiniment tous les deux pour votre participation et pour l'occasion de pousser via le compte rendu du webinaire donc les éléments de bibliographie qui ont été évoqués un grand merci à Agnès pour l'animation un grand merci à tous alors un grand merci à tous merci merci la Belgique j'ai été en train de proposer du contenu avec Claude de Max Sky qui est donc aujourd'hui notre unique revendeur chez Wellcomeur en Belgique donc qui est un spécialiste du contrôle d'accès logique mais qui a une grande curiosité pour le contrôle d'accès physique et qui croit fort qu'il y a des synergies entre les deux je voulais juste profiter d'un moment où tout le monde n'était pas parti pour dire qu'il y avait un autre webinaire demain à 14h30 sur un tout autre sujet mais qu'il ne faut pas non plus manquer c'est un webinaire Wellcomeur donc à 14h30 sur le sujet de l'immobilier de bureau et de sa transformation probable ou possible post-crise Covid donc on va parler de marché immobilier de bureau et on va parler des usages des bureaux comment ils vont être impactés parce qu'on est toujours en train de vivre très bien ok ça va merci beaucoup le lien d'inscription pour ce webinaire est dans le chat un grand merci Julie de l'avoir poussé merci merci encore Agnès merci Claude au revoir et merci à tous merci à tous merci à tous